Des aurores boréales visibles en France, mais comment est-ce possible ? Est-ce que c'est lié au dérèglement climatique et est-ce qu'il y en aura d'autres encore ? Ce sera la première actualité. On a pris en photo un débris spatial pour la première fois grâce à un satellite, mais parlons de ce fléau et du danger que ça représentera à l'avenir. Le télescope James Webb a observé la formation de trous noirs supermassifs à partir de graines cosmiques. Mais qu'est-ce donc ? On a détecté un sursaut gamma mystérieux, mais on ne sait pas d'où il vient et quelles sont nos premières pistes. Et enfin, un nouvel observatoire a été inauguré au Chili et voici à quoi il servira. Avant de commencer, voici le sondage d'aujourd'hui. Avez-vous pu voir des aurores boréales dans le ciel entre vendredi et samedi ? Et si oui, quel a été votre ressenti ? Répondez à cette question en commentaire et sur ce, commençons. On commence directement avec la première actualité qui est liée aux aurores boréales. Une tempête solaire extrême a frappé la Terre ce vendredi 11 mai. Mais comment expliquer ce phénomène qui provoque des aurores boréales ? Eh bien en fait, les aurores boréales sont liées à la réception sur Terre d'éjections de masse coronale venues directement du Soleil. L'aurore boréale se forme lorsqu'il y a une collision entre ces particules chargées et les gaz qui se trouvent dans la haute atmosphère terrestre. Ces collisions génèrent des minuscules éclats lumineux qui remplissent le ciel de voiles colorées. Et tout ça donc à cause des éjections de masse coronale. Donc c'est en fait le Soleil qui éjecte du plasma des particules chargées dans l'espace. Ce qui fait que l'activité du Soleil provoque une tempête en rejetant des résidus dans l'espace. Les éjections se déplacent à plusieurs centaines de kilomètres par seconde et se produisent à partir d'une tâche solaire dont le diamètre peut aller jusqu'à plusieurs fois la taille de la Terre. Et ces rejets entre guillemets interviennent plus souvent lorsque le Soleil atteint son pic d'activité qui a lieu environ tous les 11 ans. Et ce vendredi soir, l'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique annonçait que cette tempête qui a eu lieu était une tempête géomagnétique de niveau 5. Soit le niveau maximum sur l'échelle utilisée. Le dernier événement atteignant ce niveau 5 remonte à octobre 2003. Un épisode surnommé les tempêtes d'Halloween. A cette époque, des coupeurs de courant étaient survenus en Suède et des transformateurs avaient été endommagés en Afrique du Sud. Selon la NASA, la plus importante tempête solaire à jamais enregistrée est survenue en 1859. Connue sous le nom d'événement de Carrington. Elle avait très fortement perturbé les communications par télégraphe. Et ça c'est dû au fait que les tempêtes géomagnétiques peuvent perturber les outils de navigation et les transmissions radio à haute fréquence. Et là justement, le régulateur aérien américain aurait conseillé aux compagnies aériennes et aux pilotes d'anticiper les perturbations éventuelles. Mais mis à part les perturbations possibles, ces importantes tempêtes solaires génèrent d'impressionnantes aurores boréales. Parfois visibles dans des régions plus au sud. Puisqu'on le rappelle, les aurores boréales se produisent majoritairement dans le cercle polaire. Donc au niveau de la Laponie, du Canada, etc. Selon les scientifiques, ce type de tempête solaire affecte d'abord les latitudes autour des pôles. Mais plus la tempête est forte, et plus les aurores boréales seront visibles au sud. Dans l'hémisphère sud, des pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande ont suivi de près ce type de situation. Alors bon, j'espère que vous aviez pu profiter de ce spectacle magnifique, puisque des millions de français ont pu observer ce phénomène et ont pris de magnifiques photos. Des aurores boréales en France, on en avait déjà vu il y a quelques semaines déjà. Mais ça pourrait très bien se reproduire, vu que le soleil n'a pas encore atteint actuellement son maximum d'activité. Donc oui, cet événement pourrait bien se reproduire, et suivre bien l'actualité spatiale sur mon compte c'est pour le sac tu sur Insta, parce que j'essaierai de vous l'annoncer avant. Par contre, le fait qu'il y ait eu des aurores boréales en France n'est absolument pas un signe de réchauffement climatique ou quoi que ce soit. Il n'y a en fait là, aucun rapport. C'est vraiment juste dû à l'activité solaire. Autre actualité, l'entreprise japonaise Astroscale dévoile la première image publique d'un débris spatial acquise par Adragi. C'est son satellite de démonstration qui marque une première avancée technologique pour la gestion des débris spatiaux. Ce satellite a été envoyé le 18 février dernier depuis la Nouvelle-Zélande dans le but de capturer des images de débris spatiaux. Et c'est une mission réussie pour Adragi qui a réussi à atteindre sa cible. Mais alors, ce débris, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agit de l'étage supérieur d'un lanceur japonais H2A qui a été utilisé en 2009. L'étage de ce débris mesure environ 11 mètres de long et 4 mètres au deuxième mètre. Et il pèse environ 3 tonnes. Il se trouve actuellement à une altitude d'environ 600 kilomètres et orbite autour de la Terre à une vitesse d'environ 7,5 kilomètres par seconde. Ce satellite Adragi recueille également des images pour évaluer le mouvement du corps de fusée et de l'état de la structure. Au cours des phases à venir de la mission, le satellite va continuer de se rapprocher du débris en réalisant des opérations d'approche. Et ce dans le but d'acquérir davantage d'images. Comme ça, ça va nous donner des images pour évaluer l'état de la structure et on va pouvoir recueillir des données sur sa vitesse ou son axe de rotation. Les scientifiques d'Astroscale utiliseront des caméras infrarouges, des images visibles et des données de LIDAR pour récolter ces images. Et LIDAR, c'est une télédétection par laser. C'est-à-dire que c'est une technique de mesure à distance pour analyser les propriétés d'un faisceau de lumière renvoyé par son émetteur. Ces images collectées joueront un rôle crucial dans l'approfondissement de notre compréhension des débris spatiaux. Et ça fournira donc des informations essentielles pour les futures missions de nettoyage et de gestion des débris orbitaux. Mais quelles sont les difficultés pour réaliser cette mission ? Alors les scientifiques ont déclaré que cette mission présentait plusieurs défis. Alors d'abord, il y a l'approche du débris qui n'est pas préparée. Et bien en fait, le satellite n'est pas préparé à l'approche d'un débris spatial. C'est-à-dire qu'il n'est pas équipé de technologies facilitant cette approche comme l'amarrage, l'entretien ou l'enlèvement. Et même par exemple, l'étage du débris ne fournit pas des données GPS, ce qui rend sa position orbitale inconnue. Donc difficile de prévoir exactement l'approche du satellite avec le débris spatial. Et par la suite, il y aura Adras J2 qui va tenter de la même manière de s'approcher du même corps. On pourra ainsi obtenir d'autres images et tenter de désorbiter le débris spatial pour dépolluer l'espace. Troisième actualité, le télescope James Webb a observé des trous noirs supermassifs qui se sont formés à partir de graines cosmiques massives. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une graine cosmique ? Une graine cosmique, c'est en fait une hypothétique masse initiale à partir de laquelle un tournoir supermassif aurait pu se former au premier stade de l'univers. Ces graines cosmiques pourraient avoir été des concentrations de matières primordiales qui se sont effondrées sous leur propre gravité, donnant naissance aux trous noirs supermassifs qui existent aujourd'hui. Les astronomes se sont alors penchés sur l'observation des régions extrêmement lumineuses de l'univers. Et ces régions sont des noyaux lumineux de galaxies lointaines alimentées par des trous noirs supermassifs. C'est ce qu'on appelle des quasars. Ils sont considérés comme les objets célestes les plus lumineux de notre univers. Ces monstres cosmiques ellipsent souvent le reste de leur galaxie haute. Et quand on regarde une galaxie avec un quasar, eh bien la plupart du temps on ne voit que le quasar. Puisque le quasar lui-même est beaucoup plus lumineux que sa galaxie haute. Les astronomes ont alors observé six quasars extrêmement vieux. Et ce, grâce au télescope James Webb. Le but était de récolter un maximum d'informations en analysant des quasars très jeunes. Il fallait donc remonter dans le temps et pour ce faire, il faut observer des trous noirs très lointains. Puisque je le rappelle, voir loin, c'est voir dans le passé. Plus un objet est loin et plus il nous paraît jeune. Cette différence provient du fait que la lumière met un certain temps à nous parvenir depuis son émission. Par exemple, une étoile située à 10 années-lumière nous apparaît telle qu'elle était il y a 10 ans. Et ainsi, grâce à la sensibilité et la résolution exceptionnelle de ce télescope James Webb, les chercheurs ont pu étudier six quasars très anciens. Et leur âge est estimé à environ 13 milliards d'années. Et la résolution de James Webb est assez suffisante pour pouvoir identifier séparément la galaxie du trou noir. En d'autres termes, en collectant des images des quasars dans différentes longueurs d'onde et en les intégrant à des modèles, les astronomes ont pu distinguer la lumière émise par le disque du trou noir central de celle des étoiles faisant partie de la galaxie haute. Cela leur a permis d'estimer la masse des galaxies par rapport à celle des trou noir centraux. Les observations rapportent que les trous noirs supermassifs anciens sont beaucoup plus massifs que celles de leur galaxie haute, contrairement aux trous noirs actuels. Mais alors, qui est arrivé en premier ? Certains pensent que les trous noirs supermassifs se sont formés dans un premier temps, attirant ensuite la matière autour d'eux pour former les galaxies. D'autres suggèrent que les galaxies se sont formées en premier et que ce sont les trous noirs supermassifs qui se sont développés à partir de gaz et de poussière à l'intérieur de ces galaxies. Les résultats suggèrent que les premiers trous noirs de l'univers ont grandi plus rapidement que leurs galaxies hautes. Les astronomes interprètent alors ces résultats comme une preuve provisoire que des graines cosmiques massives pourraient avoir existé à cette époque, permettant ainsi aux trous noirs d'acquérir leur masse plutôt que leur galaxie haute. Autre actualité, les scientifiques de l'ESA ont détecté un sorceau gamma grâce au satellite intégral, mais ils ne savent pas d'où il vient. Le 15 novembre 2023, le satellite intégral de l'ESA a détecté un sorceau gamma, c'est-à-dire un flux localisé de lumière très énergétique et très court. Les données du satellite ont été reçues par les différents départements d'astronomie puis envoyées aux astronomes du monde entier en seulement 13 secondes après la détection. Un logiciel de traitement de données a donné une localisation provenant très probablement de la galaxie M82, située à 12 millions d'années-lumière. Mais alors, quel est le problème avec ce signal ? Alors d'habitude, les sorceaux gamma proviennent de régions très éloignées depuis n'importe quel endroit du ciel. Mais celui-ci provient d'une galaxie proche et brillante, ce qui est assez anormal. Enfin, c'est pas que c'est anormal, c'est plutôt inhabituel, mais pas impossible. Alors, les scientifiques spécialistes de la détection des sorceaux gamma ont demandé aux astrophysiciens de la collaboration Ligo, Virgo et Cagra s'ils ont détecté une contribution gravitationnelle. Alors selon eux, le sorceau gamma proviendrait d'une collision entre deux étoiles à neutrons. Et donc, il devrait y avoir en plus une détection d'ondes gravitationnelles qui aurait dû être faite au même moment. Mais ce n'est pas le cas. En plus de ça, la collision aurait laissé une lueur sous forme de rayons X et de lumière visible. Et les scientifiques se sont alors empressés d'aller voir les données recueillies par le télescope Galiléo en Italie et par celui de l'Observatoire de Haute-Provence, mais ils n'ont rien détecté de tel. Alors les scientifiques se sont alors empressés de voir les données recueillies par le télescope Galiléo en Italie et par celui de l'Observatoire de Haute-Provence, mais ils n'ont rien détecté de tel. Ils sont alors face à un mur. Les scientifiques ont détecté un sorceau gamma, mais lorsqu'ils regardent le ciel au même endroit, ils ne trouvent aucune rémanence, c'est-à-dire aucune trace potentielle d'explosion ou de collision d'étoiles à neutrons. Il n'y a aucun signal lumineux ou gravitationnel qui a été détecté. Ils ont dû alors s'agirait d'Hermanita. Alors pour rappel, lorsque des étoiles huit fois plus massives que le Soleil meurent, elles explosent en supernova et laissent derrière elles un trou noir ou une étoile à neutrons. Les étoiles à neutrons sont donc des vestiges de ce qui reste de l'étoile et qui sont très compactes. La masse dépasse largement celle du Soleil et pourtant ces cadavres d'étoiles sont concentrées dans une sphère de la taille d'une ville, d'une dizaine de kilomètres. Elles tournent rapidement sur elles-mêmes et possèdent un champ magnétique puissant. Et certaines jeunes étoiles à neutrons possèdent des champs magnétiques plus de dix mille fois plus puissants que ceux des étoiles à neutrons typiques. Ces étoiles sont alors appelées des magnétars. Elles émettent de l'énergie sous forme de gigantesques éruptions. Mais est-ce que cette hypothèse de magnétars tiendrait la route ? Et bien au cours des cinquante dernières années d'observation de rayons gamma, seules trois éruptions géantes ont été identifiées comme provenant de magnétars de notre galaxie ou de galaxies voisines. Ces éruptions sont très puissantes. Par exemple, on avait détecté une éruption de magnétars en décembre 2004, qui s'était produite à trente mille années-lumière de la Terre. Elle était si puissante qu'elle avait affecté les couches supérieures de l'atmosphère terrestre. De la même manière que les éruptions solaires qui sont beaucoup plus proches de nous. Donc en soit, ce sursaut gamma pourrait provenir d'une éruption de magnétars. Puisqu'il n'y a pas de contribution électromagnétique autre que les rayons gamma et pas d'émissions d'ondes gravitationnelles. D'autres éléments plus complexes viennent conforter cette hypothèse, ce qui fait du signal observé par le satellite intégral, la première confirmation ferme d'une éruption de magnétars en dehors de la voie lactée. Des scientifiques avancent même que la détection de magnétars en dehors de la voie lactée permet de confirmer que ces corps célestes se forment relativement tôt. D'autres détections et analyses sont encore en cours pour comprendre comment ces éruptions se forment et à quelle fréquence elles apparaissent. Et les scientifiques sont super contents de cette découverte, non pas pour ce qu'ils ont pu observer, mais par rapport au fait que la méthode de détection est fiable et que le satellite est très performant puisque seulement 13 secondes après la détection, tout le monde était au courant. Puisqu'en fait, ce genre de détection est une course contre la montre où chaque jour compte pour être le plus efficace possible dans la détection et l'analyse des données. Et les scientifiques travaillant sur ce satellite déclarent que si la détection avait été faite un jour plus tard, il n'aurait pas eu assez d'éléments pour déduire qu'il s'agissait d'un magnétar et non d'un surceau gamma ordinaire. Et en fin dernière actualité, un observatoire de planètes et de sous-noirs à 5640 mètres a été inauguré au Chili. L'observatoire d'Atacama de l'université de Tokyo a été inauguré. Les travaux avaient commencé en 2009 pour s'achever 15 ans plus tard. L'observatoire, aussi appelé Tahao pour Tokyo Atacama Observatory, est l'observatoire le plus haut du monde. Mais la construction de Tahao n'a pas été simple. Située sur une haute montagne, la construction a dû surmonter d'importants défis logistiques et techniques, montrant un engagement fort envers la communauté scientifique. Et oui, parce que les fonds nécessaires ainsi que les difficultés de construction en haut d'une telle montagne ont été considérables. Monter de tels matériaux et véhicules à 5 km de haut n'a pas été facile. Et pour la petite anecdote, la difficulté à atteindre le sommet est telle que la cérémonie d'inauguration a dû être faite à Santiago. Mais alors à quoi sert cet observatoire et pourquoi est-il à une telle altitude ? Alors en fait, Tahao possède un télescope de 6,5 mètres de diamètre. Et comme il est situé à une haute altitude, les observatoires du cosmos seront plus précises contrairement à un observatoire situé plus bas. Et l'atmosphère joue un rôle dans la fabrication de nos télescopes car la lumière est plus ou moins sensible à cette couche de gaz. Par exemple, les ondes radio peuvent facilement passer l'atmosphère sans interagir avec les particules de gaz qui sont dans notre atmosphère. Mais c'est pas le cas pour les rayons gamma ou les rayons X. Et donc si un télescope est situé en hauteur, il aura moins de mal à capter des sources lumineuses puisque les ondes auront moins d'épaisseur de gaz à traverser pour atteindre le télescope. Grâce à lui, des études approfondies sur la formation des systèmes planétaires ainsi que la structure des trous noirs supermassifs pourront être menées. Mais Tahao possède une petite spécificité. Ces observations se feront par l'infrarouge car la création des systèmes planétaires n'apporte pas ou très peu de lumière. Mais par contre, ça apporte suffisamment de chaleur pour être détectée par l'infrarouge. Tout comme les trous noirs qui par définition sont invisibles mais émettent de la chaleur par leur rayonnement infrarouge. Ce télescope sera aussi en mesure de détecter des disques protoplanétaires. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça représente juste un disque de gaz et de poussière qui est en formation autour d'une jeune étoile. Donc, on pourra détecter la naissance d'autres planètes. Et à quelques kilomètres plus bas, se trouvent deux autres télescopes nommés l'Observatoire du Séroparanal et Atacama Large Millimeter Array. Vous noterez l'accent pas dingue. Et donc, on a trois observatoires incroyables au même endroit. Évidemment, je vous tiendrai au courant si on fait des grandes découvertes. J'espère en tout cas que ce récapitulatif de l'actualité hebdomadaire vous aura plu. C'était Zébrelos. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada